Salut, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas ? J'oublie toujours que vous ne pouvez pas me voir. Mais vous pouvez sentir ma présence. Ça, je le sais. C'est moi, Paula Neuroth. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Ma propre histoire. Mais aussi, surtout, celle de notre entreprise. Tout commence avec Yoann Auguste, mon mari. Nous étions très heureux ensemble. La seule chose qui troublait notre bonheur commun, c'est que je n'entendais pas bien. Au début du siècle dernier, il n'y avait rien qui pût m'aider. Jusqu'à ce que mon cher Yoann, au cours d'un de ses voyages d'affaires, découvre quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Un appareil auditif, créé pour des gens comme moi. Tout à coup, ma vie fut à nouveau pleine de sons, de musiques et de paroles. Pleine de joie. Alors, j'ai absolument voulu aider d'autres personnes aussi. Le vendredi 13 décembre 1907, notre entreprise, J.A. Neuroth, première maison spécialisée en appareils pour malentendants, ouvrit ses portes à Vienne. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux, car cette date nous a apporté beaucoup de bonheur. Quelques 70 ans plus tard, ma petite nièce et fille Ol Valtraud a repris notre entreprise, à l'âge de 29 ans seulement. Elle et son mari, Georg, avaient de grands projets en tête. Ils les ont réalisés. Et comment ? En 32 ans, nous sommes passés à plus de 240 filiales. Et de 8 collaborateurs, nous sommes maintenant à plus de 1000. Ce fut passionnant. En 2011, ils ont décidé qu'il était temps pour eux de passer le flambeau à leurs enfants. Nous nous sommes fort réjouis quand Lucas, à 26 ans, a relevé le défi. Je n'aurais jamais imaginé que nous puissions en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons découvert de nouvelles voies pour aider les personnes à obtenir une meilleure qualité de vie. Nous sommes restés indépendants. Nous sommes restés indépendants.